bien bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui donc sur le site archéologique du louvre souvenez vous dans l'épisode précédent nous étions donc rendu au bureau de madame carvier pour récupérer sa carte qui permet d'accéder au site mais également récupérer des informations sur les cinq gravures ainsi que les peintures par la peine on a découvert aussi la race des néphi nîmes qui est en fait un mélange hybride maudite de danger d'humain apparemment donc là on va aller tout de suite chercher les symboles qui manquent pour accéder tu es le premier garde donc je disais avant que le gars nous interrompe que cette porte en fait qui tourne est remplie de symboles et on va devoir aller donc chercher les deux symboles manquants qui vont nous permettre d'avoir accès à cette porte donc je vais récupérer l'arme là voilà et nous allons voir notre ami on neutralise et on récupère également aussi une arme qui est je répète la 9 mm c'est juste que le jeu se dit au cas où si on a loupé les armes ce qui est un peu probable c'est peu probable qu'on les colliers qu'on les ait pas trouvés après voilà c'est connu dans les anciens plus anciens tom raider il nous donne les armes plusieurs fois pour être sûr qu'on les a donc je prends cette porte et j'arrive devant un appareil rayon x qui va me permettre de voir le seul je ne peux plus pourquoi je ne peux plus voilà j'ai le droit à un beau bac du jeu je n'y ai plus droit ni accès alors ici on a déjà sûr ce qui aurait dû servir de deuxième symbole une espèce de cible ici il n'y a rien on peut même pas y accéder c'est vraiment dommage minal voyons ce que je peux apprendre la race des néphilim il est écrit que les néphilim étaient des êtres hybrides issus de l'union d'anges et de mortels ils auraient été capables de changer de forme et connurent leur apogée en turquie à l'époque pré biblique aujourd'hui disparaît eh ben on peut pas gagner à tous les coups voilà non c'est un peu plus sur les néphilim alors ça c'est un bug je ne sais pas pourquoi le ça a toujours été quand j'arrive dans cette partie le texte réapparaît alors est ce que c'est pour dire qu'elle lit la phrase qu'elle a dit donc on a un deuxième garde qui vient donc je pense qu'il était parti faire ça ronde et on va quand même réessayer de voir si on peut accéder je ne peux plus accéder c'est une catastrophe très bien pourquoi je ne peux plus accéder c'est bizarre normalement le symbole était ici voilà le symbole était ici bon c'est pas grave moi je connais le symbole je connais le symbole pour l'avoir tellement fait plein de fois donc je n'ai jamais testé si on trouve pas comment ça se passe j'espère sinon j'ai une sauvegarde plus loin mais on aura à louper toute une partie donc on va les voir donc on va descendre c'est la première fois que ça me fait ce bug là surtout que la partie là je l'ai faite l'année pas l'année dernière je l'ai fait en 2020 fin 2021 j'avais pas eu de problème là est ce que c'est depuis une mise à jour que j'ai fait mon ordinateur je ne sais pas alors ici et on voit à droite il disparaît qu'il y a un garde il y a un garde je vais essayer de viser voilà on peut descendre jusqu'en bas honnêtement ça ne sert à rien le il n'y a rien du tout puisque de toute façon on aurait été obligé de remonter on peut passer par le bas aussi pour accéder à la mais on peut feinter le jeu et hop donc là je vais m'approcher d'un mur m'accrocher et elle va escalader pour rejoindre les lara ne te bloque pas alors les caméras aussi ça joue beaucoup alors décidément madame ne veut pas je vais essayer de rester le plus zen possible à une mauvaise touche oui le petit saut en arrière je n'ai pas encore eu l'occasion vraiment de d'utiliser bien ça m'ennuie voilà je sais pas pourquoi ce le jeu se met à aboguer tout d'un coup le problème c'est que je vais devoir faire très vite sinon lara va tomber là ça va on est arrivé hop la rame a lâché voilà si je marche jusqu'au bord et là on a juste plus poil le temps en s'accrochant là dessus on a juste plus poil le temps de traverser donc faut vraiment aller d'une traite c'est pas c'est pas le moment qu'elle se bloque sinon c'est la fin pour commencer tout et hop j'enchaîne aussi tôt ça m'est venu encore que ce n'est pas fonctionné surtout qu'en plus la partie là j'ai juste lancé jusqu'à l'appareil il n'ya pas longtemps je crois que c'était il ya deux jours ça fonctionnait encore alors bizarre ici ici pareil je garde la touche marchant enfoncé je vais faire une sauvegarde parce que c'est très facile de tomber je fais clara ne s'accroche pas et là allez elles s'accrochent mauvais mauvais endroit hop voilà mais qu'est ce que je suis en train de faire je fais n'importe quoi ce soir je sais pas je je ne sais pas ce que je suis en train de faire je vais dans la partie d'après alors que je n'ai pas attiré ce qu'il fallait oh là là il fallait juste monter pour faire descendre la plateforme là je m'en excuse je fais n'importe quoi bien ça ce sera pour après d'accord donc la rame ne peut plus rien contrôler en fait d'accord la partie est complètement buggé très bien bon bien on se retrouve ici donc j'ai dû pas utiliser des côtes de triche mais faire plusieurs essais pour sauter de la plate forme là jusqu'à celle où je suis parce que du coup bah le jeu a décidé de bugger à ce niveau c'est la première fois qu'il me fait ça il m'avait jamais buggé à ce point là donc ça va que je connais le symbole pas qu'on devait trouver je reconnais par coeur donc donc là on arrive enfin à cette porte qui va nous mener au seul tombeau qui a d'un tome raider voilà il n'a qu'un seul alors dans une précédente vidéo j'avais dit qu'il n'avait pas parce que cette zone je la considère pas vraiment comme un tombeau parce que c'est plus l'enfer pour moi déjà je vous dis direct ça va être un niveau c'est l'enfer des 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 pièges à s'en arracher les cheveux je ne suis souvent arraché les cheveux à ce niveau donc du coup on est devant la porte et on va devoir avec les symboles donc là cela sur la gauche on voit un qui a un ustensile pour pouvoir bloquer les symboles on va donc trouver les symboles mais alors les symboles où est-ce qu'on les trouve et ben on va aller dans le journal on va tourner les pages car il n'est pas tout prêt il n'est pas ordonné du tout alors voilà donc c'est tout au fond donc on arrive devant le schéma de la porte et en bas on voit un deux trois quatre on voit que sur le vin il y a une espèce de lune le 2 et le 3 on ne sait pas quels sont les symboles donc d'où le but de ce niveau c'est de trouver les symboles quatrième on sait également donc on va aller pour se faire à la porte et je vais prendre le premier symbole de la lune voilà une fois que j'ai été là je vais aller le bloquer parce que bat tout tourne je viens ici voilà comme ça quand quand ça tournera bas celui-là il reste bloqué on n'aura pas à ce à recommencer tout alors ensuite le deuxième et le troisième on ne sait pas par contre on sait le quatrième quatrième c'était les espèces voilà on a juste eu à faire qu'un tour donc une espèce de radis ou de carottes je sais pas trop exactement ce que c'est donc on bloque ensuite ensemble on avait donc récupéré un un seul symbole du coup et c'était une espèce de cible donc on le voit là juste j'essaye de viser vous voyez juste en face de nous à la cible partir du troisième en partant du bas donc on va aller caler la cible dans le troisième non voilà et le symbole qu'on n'avait pas trouvé du moins qu'on n'a pas réussi à trouver à cause de ce bug et bien en fait c'est celui ci voilà qui nous permet d'activer qui qui ouvre la partie de ce qu'on était pareil où on a eu le deuxième et maintenant eh ben faut repartir hélas c'est un peu plus compliqué parce que pour repartir j'ai regardé à peu près vers où je pouvais donc je vais quand même faire une sauvegarde parce que c'est assez compliqué à repartir donc nous allons prendre j'ai même mes horaires donc je tourne à pratiquement deux heures le matin alors voilà du premier coup nickel donc je reviens sur cette plateforme et là on va donc repartir ici je prends un petit peu d'élan alors pas trop parce qu'autrement là hop et non le plat et maintenant du coup nous allons quitter donc cette partie en faisant un plan jaune dans le trou et nous arrivons au tambour des anciens alors ici je vais faire une sauvegarde donc ici on va arriver beaucoup dans des micro niveaux les micro niveaux parce que on va faire plusieurs plusieurs salles donc là on s'enfonce plus profondément dans la terre ou en enfer selon mon point de vue 1 parce que là c'est ça va être niveau gameplay le rat aura du mal voilà alors ça commence hop je suis obligée de tricher avec la rave parce qu'il ya des choses qu'elle ne veut plus faire alors j'ai tout essayé j'ai redémarré l'ordi et là on va avoir si vous tendez l'oreille une petite musique qui a été retravaillée mais qui était dans tom raider 4 voilà va falloir qu'on descende jusqu'en bas et ben c'est pas une partie de plaisir parce qu'il ya des choux souris également qu'ils vont nous attaquer alors les les petites foncées qu'on voit là vont nous vous nous attaquer alors que les autres non je me suspends et je vais descendre je vais changer d'armes on va reprendre celui ci on va déjà les choux souris voilà et maintenant on sait pas à peine de se laisser tomber on mourrait direct ça ne nous faut rien et on va aller par ici or non clairement ce n'est pas du tout mon niveau préféré ni les quelques-uns qui vont arriver après je ne les apprécie pas vraiment ils auraient pu être bien ils étaient bien j'avais bien aimé mais à force de les refaire et de voir la difficulté que c'est point de vue de donc du gameplay qu'on a avec elle c'est c'est plus compliqué après voilà après ça se prouve quelqu'un d'autre va le jouer peut le passer facilement voilà on va sauter enfin pour aller récupérer une trousse de soin une choux souris m'attaque les choux souris qui attaquent c'est pas nouveau dans les tom raiders tom raider 1 on avait déjà des petites choux souris de tête là je n'ai pas souvenir pour les autres mais il y en a forcément il y a toujours eu des animaux qui nous attaquent dans tom raider bien alors ici on a des gargouilles il y en a eu où il n'y a pas de gargouilles et c'est là qu'on va devoir se diriger donc va falloir faire un grand saut ici je vais beaucoup sauvegarder dans les niveaux là je vais vraiment beaucoup beaucoup sauvegarder parce que ouais c'est c'est tellement sont tellement art pour moi voilà c'est ce que vous vous jouiez vous passerez nique alors on va aller là je vais garder la touche marche enfoncée qui va m'empêcher de tomber alors le plus dur aussi c'est de bien viser voilà bon elle a pas voulu s'accrocher mais j'ai eu de la chance elle est arrivée là où il fallait ici non pas là on va aller ici on va aller jusqu'au bout voilà alors ici la caméra m'empêche de bien voir et je ne peux pas toucher la caméra je vais faire le tour du mur alors dans les tomb raider à chaque tomb raider il ya toujours une nouvelle capacité donc la capacité de couper les ongles comme ça c'est depuis tomb raider 5 4 4 là j'ai le doute il me semble que non c'est depuis le 4 on peut couper les angles donc ça a beaucoup facilité les gameplays dans celui-là ben on a vu c'est pour monter des et des murs d'escalade qui sont un peu plus complexe qu'habituellement ok alors ici pareil on va sauter et là ça va être l'activation de plateforme et c'est là que ça va commencer un petit peu à se compliquer parce qu'il va falloir jongler entre petit et grand saut alors je l'ai découvert il ya pas longtemps ce petit saut donc je je m'adresse un petit gg à moi pour avoir déjà passé ces niveaux là sans utiliser de petits sauts surtout pour le souffle d'adès parce que du coup on l'a j'ai recommencé tellement de fois à force de mourir on débute on recommence on recommence j'ai fini par réussir à le passer et c'est vraiment il ya quelques peut-être un ou deux ans que j'ai découvert que il y avait une touche pour un tout petit saut et ce petit saut en fait il sert à ça et voilà encore une erreur de ce jeu ou bah n'ayant pas mis le tutoriel complet en laissant une zone inachevée bah on ne sait pas toutes les touches qu'il y a donc il ya des facultés bah faut les trouver tout seul ou comme dans le cas là bah voilà à l'époque bah la partie là en 2004 bah pas internet donc voilà je me suis j'ai joué un tom raider en jouant un tom raider je ne pensais pas qu'il fallait mettre le petit saut parce qu'il n'y en avait pas dans les anciens alors je vais sauvegarder hop et voilà voilà première mort de ce niveau en tout cas parce que j'avais déjà eu une mort je crois l'épisode d'avant avec la joconde avec la joconde avec les lasers de la joconde qui m'avait brûlé alors hop je vais au levier et là les plateformes ah c'est certaines plateformes et c'est pas fini hop donc c'est une technique aussi c'est de taper la rat dans les murs pour pouvoir réussir à sortir à sauter sans forcément mourir j'essaye de doser le voilà hop alors c'est une technique enfin une technique du côté là euh j'utilise toujours c'est un vieux réflexe surtout euh c'est de maintenir la touche euh qui permet de rattraper enfoncer même si elle se rattrape automatiquement euh même dans les anciens c'est c'est toujours ça a toujours été je ça a toujours été une sécurité pour moi alors euh tac 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 alors les caméras je ne veux pas regarder en haut hop il est où donc on va aller là donc on va essayer de pas perdre trop de trop de vie voilà hop et on va se laisser tomber je vais m'éloigner de ce squelette parce que ça sert à rien de lui tirer dessus on va faire plutôt des balles euh donc je m'éloigne pour pas qu'il me blesse et euh donc l'objectif c'est de passer allez par euh par cette porte donc là on va aller tirer un levier qui va remettre encore deux plateformes donc le l'enfer ne fait que commencer voilà non mon ami ah non petit squelette laisse moi laisse moi voilà euh euh donc on remonte on remonte on remonte sur ces plateformes qui ont changé de côté je les aime pas ces plateformes c'est c'est pas j'arrive pas j'arrive pas c'est dans le sens où euh même si euh je tombe pas que euh c'est un jeu j'apprécie pas en fait ce niveau en fait c'est 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 un niveau où j'irais on a un peu pas tendu tendu j'ai j'ai connu des jeux pires mais euh voilà on n'est pas on prend pas autant de plaisir qu'on devrait sur sur un jeu alors vu que je suis quand même assez haut je vais sauvegarder un coup parce que ça serait dommage euh de tomber en sachant que ce que je viens de faire là le chemin bah va falloir le refaire euh en retour faut le refaire en chemin de retour donc euh voilà ouais c'est pas c'est pas mon passage euh ça ne va pas être mes passages préférés non hop maintenant il faut le refaire en retour donc euh oui je suis exprès de la de la taper la pauvre Lara la pauvre Lara que je je bagne mais euh voilà hop la pauvre Lara qui souffre avec moi euh mais bon hop 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 alors ici j'ai un doute ouais ouais voilà ouais voilà hop donc là on arrive sur la fin avancement voilà alo une petite amie euh le squelette qui m'attend voilà et ça se voit là ça va ici c'était assez bas donc j'ai pas perdu de vie et des fois dites vous que c'est très quand on est beaucoup plus haut qu'il ya le bug là je me laisse tomber et je vais pas aller sur la gauche je vais d'abord aller sur la droite chercher ma force et je me sens plus fort le fusil à pompe le chien derrière qui qui pleure parce que je ne prête pas attention voilà si vous l'entendez en fond c'est mon petit chien qui pleure voilà bien donc pendant que j'ai le fusil à pompe j'ai récupéré de la force parce que j'aurais pas pu passer cette porte sans la force on arrive donc ici et là je vais faire bonne sorte garde je vais également me mettre de la vie voilà et là on va avoir 10 secondes pour arriver à l'extrémité de cette salle parce que la porte qu'on voit au fond elle est limitée dans le temps donc elle va se refermer et donc faut aller vite donc ça c'est aussi une catégorie c'était une catégorie stic des vieux la race et des niveaux qu'il faut faire assez vite sinon la porte se ferme et il faut recommencer recommencer donc là on va essayer mais vous allez voir ça va pas être parti donc voilà je suis bloqué dans cette salle je sauvegardais avant et je vais tirer le levier et on va avoir une petite surprise et on va peut-être même se faire un petit bêtisier donc là je cours je sauve parce que j'ai des pièges mortels et finalement j'y suis arrivé voilà je sais pas c'est le fait de m'enregistrer qui fait que j'arrive du premier coup c'est à force de le refaire aussi j'avoue de le refaire à chaque fois que j'en joue au jeu donc peut-être que j'ai pris du temps bon maintenant je vois sur le côté en bas à droite que on m'indique le journal donc le journal je vais aller voir ce qu'il me dit écarte prudence ça n'a pas bougé alors ultrice atrium custodium donc la râne a noté des mots en latin mais il me semble qu'il ya la traduction voilà la fureur des sentinelles garde le mal de l'intérieur et sentinelles donc là on arrive vraiment dans la partie vraiment 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 avant c'était pas le top mais là c'est ça va vraiment être plus compliqué après il ya certaines salles qui vont être plus compliqué que d'autres voilà donc je passe des portes la galerie des saisons hop donc nous sommes dans la galerie des saisons et ici moi j'adore cette salle quand même malgré tout pas les la complexité des niveaux me font rager comme on dit mais ce que j'aime dans cette salle c'est que c'est un petit clin d'oeil de mon point de vue c'est un clin d'oeil au 1 parce que dans le 1 quand on est dans le palais de midas on a des salles et dans les salles on a donc la terre le feu il ya de l'eau et c'est vrai que quand je les ai joué la première fois je me suis dit mais on dirait un petit clin d'oeil au 1 donc à confirmer je n'ai jamais eu de confirmation sur ça j'ai toujours ressenti un petit clin d'oeil au 1 même si sur le 1 je les passe plus facilement que ici voilà après le 1 est sorti en 96 donc ils avaient peut-être pas non plus là aussi la capacité au niveau du développement de faire des choses à 3 que en 36 quand même des fois des jeux assez donc c'est ici qu'on va se quitter pour cette partie 7 que finalement on aura eu un petit peu de mal à démarrer parce que du coup avec avec les bugs heureusement on a pu réussir à les passer facilement donc j'ai de la chance que la connaissance le jeu ça a pu passer après je me dis quelqu'un qui aurait découvert le jeu avec vous sans l'avoir testé c'est vrai que ça aurait pu poser problème moins d'aller voir sur internet mais encore donc voilà donc on se retrouve très bientôt pour la partie 8 du coup dans cette salle du hall des quatre saisons la galerie alors je dis hall petite parenthèse avant de nous quitter c'est parce qu'en fait c'est une mauvaise mauvaise traduction la galerie des saisons normalement si on prenait mot pour mot ça serait plus hall mais voilà donc pour la partie 8 j'aurais également aussi de l'anéthote par rapport à cette salle de ce que les développeurs voulaient faire et de ce qui n'a pas pu être fait donc voilà je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette partie 7 et je vous dis à très bientôt pour la partie 8